... Aujourd'hui on va spoiler. Vous êtes avertis, vous avez vu le petit carton au début de la vidéo, je vous le redis là. On va spoiler, parce qu'on va parler de films qui ne finissent pas forcément très très bien. Les films, ça finit bien la plupart du temps. Ou en tout cas, bien comme on peut l'entendre. Parfois c'est avec une remise en question du héros, parfois c'est simplement par le parcours de vie qu'il va connaître, parfois par les retournements de situation qui vont le faire évoluer, qui vont le faire changer et qui ainsi vont le faire aller dans une nouvelle direction. Donc ça finit bien. Mais parfois, certains réalisateurs se disent que c'est bien qu'un film finisse mal. Ou si ce n'est qu'il finisse mal, qu'il finisse avec un personnage qui va avoir un trauma, ou une quête qui n'arrive pas à bout mais qui semble quand même terminée et donc du coup qui sonne comme intense, et qui en plus marque l'esprit du spectateur, et j'ai toujours trouvé personnellement qu'un film qui finit mal, c'est un film qui marque profondément l'esprit du spectateur et duquel on se souvient très longtemps à la fin du visionnage. Je veux dire, remémorez-vous les fins de long métrage. La plupart du temps, celles que l'on garde en tête, c'est celles soit qui sont très iconiques, celles qui arrivent parfaitement à retranscrire au travers d'un plan à quel point le parcours du personnage a été fort, et celles qui finissent très mal. Voir même qui finissent de manière catastrophique, parce que là vous allez voir aujourd'hui, on va évoquer un petit peu tout et n'importe quoi dans le genre. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de tout de suite plonger dans 5 fins de films qui terminent mal, et pourtant que j'aime beaucoup. La première dont on va parler est une fin qui... La première fois que je l'ai vu m'a un peu retourné la tête, honnêtement. J'ai été assez marqué et ça m'a un peu trauma sur le coup, et je me suis vraiment dit « Wow, qu'est-ce que c'est que cette fin ? » C'est la fin de Old Boy, la version de Park Chan-wook bien évidemment, celle de Spike Lee étant scalée, c'est-à-dire très éleucorée et pas forcément très intéressante. Contexte, le héros a fini sa quête, il arrive devant la personne qui l'a enfermée pendant toutes ces années, il comprend pourquoi, parce que quand il était plus jeune, il a dénoncé qu'il avait une relation incestueuse avec sa sœur, et il découvre en plus que lui, le mec qui l'a enfermé, a décidé de le piéger en faisant en sorte qu'il tombe amoureux de sa propre fille, et qu'il couche avec elle. Et donc notre héros va devoir vivre avec ça. Mais le héros choisit finalement de faire appel à un personnage qu'il avait trouvé avant, qui lui fait oublier que cette jeune fille est sa fille. Et le plan final, c'est un espèce de plan terrifiant, où on voit notre héros sourire à sa fille, après qu'elle lui ait dit « je t'aime », et on ne sait pas si dans ce sourire, il y a de l'horreur ou il y a de l'affection. Ça ne finit pas bien, All Boy. Même si la quête du héros est allée jusqu'au bout, même si le personnage a réussi à accomplir la tâche qu'il devait accomplir, ça ne finit pas bien. Ça finit avec une immense remise en question, ça finit avec un héros qui est traumatisé, ça finit avec une quête qui potentiellement dans l'esprit de certains spectateurs n'a servi à rien, puisqu'on a l'impression que le personnage, vu qu'il a tout oublié, peut-être ne va jamais avoir conscience de tout ce qu'il a vécu. C'est tellement fort et c'est tellement symptomatique de la manière avec laquelle Park Chan-wook est capable de construire des parcours de personnages en amenant ses héros dans des directions où à la fin on pourrait presque se dire pourquoi ce personnage a dû connaître cette quête et qu'est-ce que ça lui a apporté. Alors là on pourrait se dire que ça lui a apporté l'amour, mais je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui vont être trigger par cette phrase. Mais Park Chan-wook est un génie et au travers de cette fin il prouve à quel point il aime manipuler ses personnages, il aime les emmener dans des directions qui traumatisent, qui marquent, qui impriment un sentiment particulier. Et cette fin je la trouve assez renversante parce qu'elle est bien dans le sens où il a accompli sa quête, elle est mal dans le sens où cette quête la fait devenir peut-être quelqu'un d'encore plus vil et d'encore plus méchant qu'il ne l'était avant. A vous de juger si c'est une bonne fin, moi personnellement je trouve que c'est une fin qui termine très mal le long métrage, mais qui est absolument parfaite. La deuxième fin dont je vais vous parler c'est celle d'un héros iconique du cinéma ou d'un anti-héros iconique du cinéma qui va faire cracher sa vieille charogne et qui défouraille tout le monde lors de la séquence de fin. Il s'agit donc de Scarface de Brian de Palma. La fin elle est toute simple, en gros Tony Montana est complètement acculé seul dans sa maison après que tous ses acolytes soient morts et qu'il ait tué son frère et que sa soeur soit aliénée et faillit le buter. Et il commence à buter toute une batterie de mercenaires qui sont venus pour le massacrer. Et en fait il se fait avoir comme une vieille merde alors qu'il est complètement criblé de balles. Il y a quelqu'un qui débarque derrière, qui lui fout un gros coup de chevrotine. Il tombe dans une piscine et il se noie dans son propre sang. Avec cette belle phrase « The world is yours » qui tourne juste au-dessus de lui étant la phrase qui, entre guillemets, l'a un peu véhiculée tout du long du long métrage. C'est une fin qui finit mal parce que notre héros meurt. C'est une fin qui est en écho direct au long métrage de Howard Hawks qui date de 1933 qui devait, à l'origine, lorsque c'est sorti, finir mal mais qui, suite au Code Days, etc., n'a pas fini correctement. Je vous invite à regarder le classique en quoi que j'ai fait sur le film Scarface de Howard Hawks dans lequel j'explique un petit peu ça. C'est d'ailleurs surréaliste comme histoire. Mais en tout cas, l'objectif de Brian De Palma c'était clairement de détruire son héros. L'objectif c'était de montrer que le personnage est allé beaucoup trop loin, qu'il a cherché un petit peu trop à tout manipuler autour de lui, qu'il a voulu un petit peu trop en faire et qu'au final, sa femme s'est barrée, il a perdu sa sœur, son meilleur ami, il l'a buté. Et là, il se retrouve carrément à être acculé tout seul parce que toutes les personnes qui devaient le protéger se sont retrouvées mortes. Donc, cette fin, elle est terrible, mais cette fin, elle est folle. Parce que réellement, la manière avec laquelle le long métrage se termine, ça marque. Je veux dire, tous ceux qui ont vu Scarface de Brian De Palma se souviennent de cette fin qui est absolument terrifiante, que ce soit la fameuse réplique ou que ce soit les flots de sang qui sont déversés dans cette maison et le nombre de cadavres assez hallucinants que Tony Montana arrive à éparpiller aux quatre coins de son... Enfin, c'est... Ouais, non, non, cette fin, elle est vraiment folle. Elle fonctionne extrêmement bien. Elle est très intense. Elle est très, très bien faite. Elle a un vrai crescendo. Elle a une vraie intensité qui monte. Et lorsque ça se termine, c'est vraiment un... Et hop, il s'écroule. C'est vraiment fou. Mais ça joue très, très bien autour du fait que ce personnage était un anti-héros. Donc, comme la plupart des anti-héros, il se doit de mourir parce qu'il a voulu un petit peu trop en faire. Et malheureusement, ça lui aura coûté la vie. Mais c'est une vie qui aura été absolument jouissive à suivre et qui, malgré le fait qu'elle soit faite de vices et de péchés, elle était quand même très, très fun. Mais ça donne lieu à cette fin qui finit très mal mais qui est très cool. La troisième fin dont je vais vous parler, c'est une fin très récente. C'est un film qui date d'il y a, je crois, 3-4 ans à peine. C'est la fin de Life Origine Inconnue de Daniel Espinoza qui, en gros, joue avec le fait qu'il ne reste que deux personnages. L'un étant avec la créature, entre guillemets, qu'ils ont essayé de capturer et de manipuler tout du long du film et il a réussi à s'enfermer avec elle dans une capsule. Donc, elle, elle doit aller sur la Terre où elle va vivre et lui doit aller dans l'espace et se laisser divaguer au gré des étoiles pour finalement faire en sorte que cette créature aille très, très bien. Mais, grâce à un joli twist de mise en scène, les deux capsules se percutent et il y en a une qui va vers la mer et l'autre qui va vers l'espace. On se demande tout du long qui sait et il s'avère qu'en fait, la créature extraterrestre se retrouve sur Terre et que l'autre acolyte se retrouve à divaguer dans l'espace très, très loin. Cette fois, je la trouve clairement pompée sur gravity, sur plein d'aspects mais elle a le mérite d'avoir ce côté extrêmement jouissif de je ne veux pas que le long métrage finisse bien donc il faut que ça finisse mal mais alors très, très mal. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire à la limite ils vont faire en sorte que les deux capsules aillent sur la Terre bon, il n'y aurait pas eu de suspense mais au moins, il y aurait eu potentiellement une suite. Là, il n'y a rien. C'est le monde va crever dans d'atroces souffrances avec cette créature qui va se répandre sur Terre et qui va prendre chaque être humain les uns à la suite des autres et cette fille va divaguer dans l'espace très, très loin et ne va jamais revoir une seule forme de vie si ce n'est à le vide spatial. C'est la seule chose qu'elle verra. C'est génial parce que c'est extrêmement fun. Alors, je ne dis pas que c'est la fin la plus réussie dans le genre film qui finisse mal mais c'est une fin qui a un côté extrêmement jouissif, cathartique. C'est vraiment le genre de fin où à la fin, on a presque un petit rire machiavélique tellement on se dit « Ah la vache, ils sont allés jusqu'à ce stade-là ! » Et ça marche en fait. Ça marche, c'est vraiment fun, c'est vraiment drôle, c'est décalé, c'est barré et en même temps, c'est un peu glaçant et noir. On se dit que c'est le genre de fin qui typiquement va presque un petit peu trop loin et du coup semble presque parodique mais pas assez pour vraiment sonner comme totalement hilarant. Donc du coup, on est un peu tétanisé, on rigole parce qu'on a envie d'extraire un petit peu cette peur et cette horreur qui est en train de se dérouler devant nous. Mais je trouve que dans le genre, c'est vraiment vraiment fun et c'est peut-être l'une des fins les plus cool que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma depuis très longtemps. Parce qu'il y a des fins de film qui fonctionnent très bien, il y a des fins de long-métrage qui nous restent en tête mais alors des fins où, je ne sais pas, là, ça fait 3-4 ans que j'ai vu le film au cinéma, je l'ai revu une ou deux fois chez moi mais c'est vraiment une fin. Dès la première fois, je me suis dit, cette fin, elle est géniale. Et honnêtement, il y a plein de défauts dans le film mais alors cette fin, elle te sauve le long-métrage et elle lui donne une telle envergure dramatique. Enfin, c'est extrêmement bien cette fin. Encore une fois, ça finit mal mais ça finit bien pour nous. La quatrième fin dont on va parler, je l'ai déjà un peu évoquée dans les scènes qui m'ont marqué au sein du cinéma d'épouvante mais je ne pouvais pas passer à côté de celle-là. J'aurais pu parler de la fin de Seven mais la fin de Seven, voilà, ça finit mal pour un personnage mais voilà. Non, j'avais envie de parler de la fin de Saut de James Wan ou tout simplement alors que nos héros ont vécu une espèce d'immense enquête policière qu'ils ont vue de loin et que l'un s'est coupé le pied et est persuadé de réussir à aller trouver de l'aide dehors. Eh bien, notre pauvre Adam découvre par le biais d'un dictaphone qu'en fait, tout était manipulé et là, d'un seul coup, le tueur se relève au milieu de la salle, il regarde le personnage, lui annonce qu'en fait, il aurait pu se libérer s'il n'avait pas foutu un coup de pied au tout début du film et qu'il n'avait pas vidé la baignoire et il part et il dit que le jeu est terminé. Cette fin, voilà, vous la connaissez tous, je pense, fans de cinéma d'épouvante parce que cette fin, c'est une des fins les plus iconiques du cinéma d'horreur de ces 20 dernières années. C'est un film qui a réussi, au travers de cette fin, à rentrer dans la légende, à s'inscrire comme un long métrage qui avait un univers extrêmement dense. Pour certains, So n'est qu'un 7-bis. Pour moi, ça fait partie de ces longs métrages où on se dit, quand même, il y a une puissance dramatique, il y a une intensité, il y a une générosité, il y a une envie de vouloir emmener le spectateur dans un univers glauque, macabre, sans trop être macabre à ce moment-là. Cette fin, elle est vraiment réussie parce que James Wan, il arrive parfaitement à iconiser son personnage. Il joue sur un très joli jeu de cadrage où, en gros, il y a un très beau travail autour de la plongée et de la contre-plongée. C'est très bien fait. Il y a le côté révélateur du héros, il y a les ralentis, il y a tous les petits trucs comme ça. Ça semble des effets très simples, mais en fait, c'est ça qui rend cette fin extrêmement forte. C'est des jeux de mise en scène, c'est des jeux d'esthétique qui peuvent sembler presque être des petits outils ou des effets qui, sur l'instant, fonctionnent bien, mais qui n'apportent aucune profondeur à cette séquence-là. Moi, je trouve qu'au contraire, ça donne une iconicité à ce héros, cet anti-héros, du coup. Et ça permet à cette scène d'encore plus ressortir comme quelque chose de libérateur. On sait que c'est terminé, mais ce n'est pas terminé de la bonne manière. Et encore une fois, c'est ce qui fait que ce genre de film marque l'esprit du spectateur. C'est parce que ça finit mal, mais ça finit mal bien, entre guillemets. Ça finit mal où on se dit « Ah, la vache, quand même, ça finit de manière macabre, de manière glauque. Et pourtant, je trouve ça bien. Et c'est ça, en fait, qui rend ses fins iconiques. Mais là, j'en parle depuis le début. Mais si c'est fin, on les garde en tête, comme c'est le cas avec celle de Sceau, c'est parce que c'est tous les potards à fond dans le côté machiavélique. Et du coup, lorsqu'on arrive à cette fin, on se dit « Waouh, c'est vraiment macabre ! » Et du coup, ça marque l'esprit. Et Sceau, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ça finit mal, mais ça finit bien. Et alors, la dernière fin dont je vais vous parler, c'est celle qui m'a inspiré cette vidéo. Parce que j'ai revu le film dernièrement et je me suis rendu compte que je n'avais pas vu le long métrage depuis un paquet de temps. Honnêtement, ça devait faire fastoche dix ans que je n'avais pas vu le film. Et pourtant, je me souvenais encore parfaitement de cette fin. Et je me souvenais même d'une grande majorité du métrage parce que ce métrage est parfaitement maîtrisé. « The Mist » de Frank Darabond. Et alors, la fin, alors que cinq de nos personnages ont réussi à s'extirper de cette super-être et tente un peu par désespoir de rouler le plus loin possible pour voir s'ils vont réussir à échapper à cette brume, ils tombent en panne d'essence. Et alors qu'ils se rendent compte que leur destin est scellé et qu'ils vont se faire bouffer par des créatures, notre héros sort un pistolet dans lequel il reste quatre balles et butent tous les gens dans cette voiture, donc deux personnes âgées, une professeure et son fils. Il sort de la voiture, persuadé qu'il va être bouffé par des créatures et la brume se dissipe, l'armée débarque et débrouillez-vous avec ce destin funeste où le héros va devoir vivre jusqu'à la fin de ses jours sur le fait qu'il a buté quatre personnes alors que s'il avait attendu deux minutes, il n'y avait plus de brume. Si je devais faire un top 5, un vrai top 5, ça serait la première fin la plus macabre de l'histoire du cinéma. Honnêtement, j'ai rarement vu un film finir aussi mal, j'ai vu des films où la fin me marque, j'ai vu des films où ça finit mal et où ça me reste en tête. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit que cette fin-là était parfaite et surtout, il faut savoir que c'est une fin qui va à l'encontre complète du livre de Stephen King, l'œuvre de Stephen King se terminant vraiment sur un espèce de champ ouvert des possibles en mode on y va, on n'a plus d'essence, on verra quand est-ce qu'on s'arrêtera, point, enfin même trois petits points. Là, et en plus, je me suis renseigné avant de faire cette vidéo, Stephen King a adoubé mais à 200% cette fin en disant c'est cynique, c'est anti-Hollywood, c'est noir, c'est glauque, c'est macabre, c'est jusqu'au boutiste. Il a validé cette fin à 200% et je ne peux que l'en remercier parce que cette fin, honnêtement, si vous avez vu The Mist, je suis sûr que vous vous souvenez à peine du reste du film si jamais vous l'avez vu il y a 10 ans, mais alors je suis persuadé que cette fin, vous allez la garder en tête et vous avez encore en tête cette image de fin terrifiante avec ce plan où il y a les crédits qui commencent et où on se dit merde, ça finit vraiment comme ça ? Wouh ! D'accord, ok, et franchement, j'aurais trop aimé voir le film au cinéma. Je n'ai pas pu le voir au cinéma malheureusement à cette époque-là parce que je crois que soit le film était mal distribué, soit je n'avais pas eu la curiosité mais je le regrette parce que réellement cette fin dans une salle, waouh ! La claque ! Ça devait être une énorme claque. Je pense que personne n'a bougé jusqu'à la fin du générique. Tout le monde devait être tétanisé, tout le monde devait être terrifié. Je pense que même moi qui parfois me lève avant la fin du générique dans une salle, là, je n'aurais pas pu. J'aurais eu les jambes qui auraient tremblé. Je me serais dit « Non, ça ne finit quand même pas comme ça. » Et si ? Une fin géniale. Si vous n'avez pas vu le film, foncez le voir. D'ailleurs, c'est un peu triste parce que je vous ai spoilé la fin du coup. Mais en tout cas, je pense que si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je pense que ça vous a forcément marqué dans le genre « Fin qui finissent mal. » Mais c'est jouissivement terrifiant. Comme ça qu'on va les définir. Donc voilà. Cinq films qui finissent mal mais c'est bien pour nous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres films que vous voyez finir mal et qui sont extrêmement bien par ceux-là. Je pense qu'il y en a plein. J'ai cité Seven mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Voix-le au sud d'Anikoukou ou d'autres longs-métrages qui finissent de manière plus ou moins glauque ou macabre. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On en discutera. Et d'ici là, n'oubliez pas de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films mais ne commencez pas par la fin et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus ! Et Dieu sait qu'il y en a plein. Là, j'en ai cité que quelques-uns mais alors le nombre de films d'épouvante qui finissent extrêmement mal ou de manière macabre. Je pense à The Descent ou des films comme ça. Il y en a plein comme d'habitude dans ces vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz